Pour nous, jeunes socialistes, c'est important aujourd'hui d'être là ce soir pour soutenir Jean-Marc Ayrault parce que la mobilisation se fait au niveau national, se fait aussi au niveau local et la victoire de François Hollande doit être la plus large possible partout, y compris bien sûr ici, chez nous, à Nantes et en Loire-Atlantique de manière générale. C'est important aussi d'avoir des meetings où on peut se rassembler et justement voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour faire la campagne de François Hollande et c'est quelque chose d'important aussi, outre les grands meetings comme le Bourget ou Fulon qui va avoir lieu. D'abord, merci d'être venus si nombreux pour ce rassemblement, j'allais dire militant, ce rassemblement de mobilisation et puis merci à ceux qui ont accepté de témoigner avec leur liberté et je crois que c'était important aussi de montrer que c'est avec tous que nous voulons construire le changement. Avec tous et toutes, bien sûr. Vous savez, il y a une chose formidable que nous avons vécue ensemble, c'était l'organisation des primaires, ça ne s'était jamais fait. Aucun parti politique en France ne l'avait fait. Et nous étions plus de 3 millions de citoyens et de citoyennes en France, 30 000 en Loire-Atlantique, 140 000 dans les pays de la Loire. On n'aurait pas imaginé une telle participation. Eh bien, certains nous avaient dit que nous prenions un risque. Eh bien, cette organisation des primaires pour choisir le candidat du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche, qui était associé, c'était le choix de la confiance dans la démocratie, de la confiance dans toutes celles et ceux. Et s'ils sont venus si nombreux, c'était la démonstration qu'ils veulent le changement. Et notre responsabilité, c'est de réussir le changement. Alors, merci encore à toutes celles et à tous ceux qui, au-delà des adhérents du Parti Socialiste, sont venus nombreux. Combien, en faisant la queue dans les bureaux de vote, nous étions parfois surpris et heureusement étonnés de voir que tel ou tel voisin, que nous croisions parfois, avec lequel nous n'osions pas parler politique, et bien avec lequel nous partageions les mêmes valeurs. Parce que, quel que soit le choix que vous ayez fait, aujourd'hui, nous sommes rassemblés. Le Parti Socialiste est rassemblé. Tous ceux qui ont voté sont rassemblés. Parce que c'est le message de confiance que nous voulons maintenant adresser à une majorité de Françaises et de Français pour réussir le changement en France. Et donc, ce rassemblement, François Hollande en a donné le signe dès le début. Nous le voyons à travers tous ces petits films. Parce qu'il est indispensable. Il est indispensable parce que le défi qui est le nôtre, c'est bien le redressement de la France, le redressement économique, le redressement du pacte social, qui s'est défait toutes ces dernières années, et on a encore eu des témoignages à l'instant. Mais c'est aussi le rassemblement autour des valeurs de la République. Ce n'est pas l'opposition des uns aux autres, des unes aux autres. C'est le rassemblement autour de ce qui nous unit et qui est notre force pour réussir le changement. Réussir le redressement de la France, c'est le message de François Hollande. Parce que la France a aujourd'hui reculé. Nous sommes malheureusement obligés de le constater. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui marchent, qu'il y a beaucoup de talents, qu'il y a beaucoup d'intelligence, qu'il y a beaucoup d'énergie, et parfois beaucoup d'énergie qui nous demande, qu'à être écoutés, auxquels on a le devoir de donner toute leur chance. C'est vrai de la jeunesse, c'est vrai dans nos quartiers, c'est vrai partout dans nos territoires. Mais cependant, on est obligés de reconnaître que la France a reculé. Il suffit de regarder les chiffres. Quand on a une dette aussi importante, et qui d'ailleurs a doublé, depuis que la droite est revenue au pouvoir à partir de 2002, 2002, plus le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la droite au pouvoir a fait doubler la dette en France. C'est la droite qui porte cette responsabilité. Mais cette dette, on ne peut pas faire comme elle n'existait pas. François Hollande a été un des premiers à en parler. C'est un poids, c'est un boulet. C'est une atteinte à notre souveraineté nationale. Donc il va falloir la faire reculer. Mais c'est aussi notre industrie qui s'est affaiblie. Parce que quand on regarde les chiffres du commerce extérieur, sur plus de 70 milliards de bénéfices, quand l'Allemagne a 1 600 milliards d'excédents, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Oui, notre industrie s'est affaiblie. Ce n'est pas seulement les fermetures d'usines, beaucoup trop nombreuses. Mais c'est le manque d'investissement. C'est le manque de formation professionnelle. Et on en voit les conséquences partout. Mais notre agriculture aussi s'est affaiblie. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui marchent, je le dis encore, dans l'industrie comme dans l'agriculture. Mais savez-vous que la France, la plus grande puissance agricole d'Europe, importe du bio. Nous, à l'Allemagne, qui, elle, était en retard sur la France, ça veut donc dire que les choix qui ont été faits, des choix d'investissement, des choix de modèle de production, des choix de politique de l'emploi, ont affaibli la France. Et ça, les Français le ressentent. Ils le ressentent aussi dans la qualité de notre système éducatif. Quand 150 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans qualification ni formation, et que ces 150 000, d'année en année, s'ajoutent, c'est un véritable gâchis pour eux. Mais c'est aussi un gâchis pour leur famille. Mais c'est aussi un gâchis pour la France. Et alors c'est ça la réalité de notre pays. C'est aussi l'abandon, je dirais, de grandes ambitions nationales, de rayonnement de la France. Et les Français le vivent. Ils le vivent à travers le décrochage pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, le manque de perspective pour la jeunesse. C'est la France que nous trouverons si nous venons au pouvoir demain. Alors nous savons que ça sera difficile et François Hollande ne l'a jamais caché. Mais notre devoir, c'est de regarder avec lucidité cette situation. Mais c'est surtout de vous dire, et au-delà de ceux qui sont là, de le dire aux Françaises et aux Français, le redressement est possible. La France peut réussir. La France a un avenir. Mais elle ne réussira. C'est à venir que si elle le fait dans la justice. C'est-à-dire en rupture avec ce qui s'est fait depuis au moins cinq ans et plus, parce que l'injustice, la précarité, les inégalités n'ont fait que progresser dans notre pays. Oui, l'enjeu, c'est bien de convaincre ceux qui doutent, ceux qui hésitent, et qui peuvent être tentés par le repli, par parfois l'écœurement, la colère, des votes qui peuvent traduire cette colère, mais qui ne débouchera pas sur une solution. Ou peut-être même, la résignation, la résignation à garder au fond ce qui existe, ou la résignation à ne pas venir voter à travers l'abstention. Ce danger nous guette. Il faut en être conscient. Et donc, toute l'énergie de François Hollande, que nous devons accompagner, amplifier, démultiplier, c'est de dire à ceux qui doutent, que ce qu'ils souhaitent est possible, que la France peut réussir, mais encore une fois, je vous le dis, dans la justice. Et je crois que François Hollande a raison de s'adresser à tous et à toutes, de s'adresser à la fois au cœur, aux sentiments, mais de s'adresser aussi à l'intelligence. La France est peut-être plus faible qu'elle ne l'était lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, mais nous, nous avons confiance dans les capacités des Françaises et des Français, dans l'italent, dans l'intelligence. Et c'est avec eux que nous voulons réussir. C'est pour ça que François Hollande ne fait pas un catalogue à la prévère. C'est 60 propositions, donc c'est 60 priorités. Mais déjà, il faudra s'y tenir, sans faiblesse, sans renoncement. Et on sait qu'il y a toujours un doute. Eh bien, oui, il faut s'y tenir. Et c'est le choix qu'il a fait. La priorité, le désendettement, je l'ai dit, il est nécessaire, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il doit être mis au service du redressement industriel, le pacte productif, le redressement de notre agriculture, le pacte pour l'emploi, et bien sûr, la rénovation éducative. Et puis, partout, à tous les niveaux, pour toutes les réformes, pour toutes les décisions, la justice fiscale et la justice sociale. Vous savez, on ne peut pas s'en faire de polémiques tout le temps, mais c'est tellement évident que pour une grande majorité de Français, ce quinquennat, c'est le quinquennat de l'injustice. Il a commencé par le bouclier fiscal et ce dîner de gala au Fouquet's. Alors, je sais que c'est facile. Après tout, qu'il mange au Fouquet's une fois dans le quinquennat, est-ce que c'est si grave ? Il a essayé de nous le dire. Mais ce qui est grave, c'est que ceux qui étaient invités, c'étaient tous ceux qui, grands financiers, grands capitalistes, grands patrons d'industrie du CAC 40, étaient invités parce qu'ils avaient souhaité la victoire de Nicolas Sarkozy, parce qu'ils savaient que la récompense serait au rendez-vous. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est l'indécence. Avec mes collègues députés sortants ici, socialistes de Loire-Atlantique et tous les autres, nous en avons mené des batailles contre les injustices fiscales à l'Assemblée nationale. Je ne vous donnerai que deux chiffres. Un chiffre d'abord de 20 milliards. 20 milliards, c'est le total des cadeaux fiscaux qui ont été faits à 10% des plus aisés des Français. C'est le bouclier fiscal. C'est la modification du droit de succession pour les gros patrimoins. C'est les crédits d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobiliers. C'est la baisse de l'impôt sur la fortune. 20 milliards de cadeaux fiscaux. Mais pendant ce temps, il y a un deuxième chiffre qui est la facture payée par les classes populaires et les classes moyennes, qui est le double, qui est de 40 milliards. C'est ces 40 taxes qui ont été mises en place, les unes après les autres, comme ça. Et après, ils osent dire qu'ils n'ont pas augmenté les impôts. Eh bien, vous savez bien de quoi il s'agit, ces 40 taxes ? Eh bien, c'est les taxes sur les mutuelles. C'est les franchises médicales. Et c'est encore et encore d'autres efforts qui ont été demandés toujours eux-mêmes. C'est la TVA à 7%. C'est la TVA maintenant à 21,2. C'est les déclarations de l'impôt sur le revenu qui ne sont pas actualisées avec l'inflation. C'est la dernière décision qui avait été prise. Ça veut dire que 200 000 personnes qui ne paient pas, ou 200 000 foyers qui ne paient pas l'impôt sur le revenu vont désormais le payer. Donc, 40 milliards d'efforts faits par la majorité des Français, les classes populaires, les classes moyennes. Donc, les efforts, est-ce qu'il peut dire qu'il n'y aura pas d'efforts à faire pour redresser la France ? Ce serait malhonnête de dire le contraire. D'ailleurs, partout où on passe, et les plus modestes le savent mieux que d'autres, eux qui font déjà beaucoup d'efforts, mais ils n'accepteront pas de faire des efforts supplémentaires si nous ne rétablissons pas la justice, et qui passe par cette grande réforme fiscale que François Hollande a annoncée bien avant les autres, et qui paraît-il fait peur. Il n'y a pas à avoir peur de la justice. Que les classes moyennes, les classes populaires, paient moins d'impôts, et qui ne plairissent en peu plus, ça, c'est la justice. D'abord, la réforme fiscale de François Hollande, elle sera mise au service du redressement économique. Parce qu'il est anormal que la fiscalité soit plus lourde sur le travail qu'elle ne l'est sur le capital. Ça, c'est le cœur de la réforme. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Les détails techniques, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous donner la priorité, le sens de ce qui sera engagé. Et puis, il faut en finir avec ces scandales. Nous avons déposé depuis 5 ans des propositions de loi à l'Assemblée nationale pour supprimer les parachutes dorés, les retraites chapeaux, les stocks-options pour toutes ces grandes entreprises du CAC 40 et quelques autres. À chaque fois, on nous a dit non, qu'on était des irresponsables, que ça n'allait pas marcher, que ça allait porter atteinte à la compétitivité économique. On sait bien qu'il n'en est rien. Et puis, scandale, des scandales. Quand on a eu les chiffres des augmentations de salaire des patrons du CAC 40 pour l'année 2009, parce que c'est les derniers chiffres dont on dispose, on s'est aperçu qu'ils s'étaient augmentés alors que pour les autres, le pouvoir d'achat a baissé, et y compris dans leurs entreprises, où parfois, non seulement on licenciait, mais on refusait les augmentations de salaire ou les négociations d'augmentation de salaire. 34%. 34% pour ceux qui gagnent 2, 3, 4 millions. 3 millions d'euros dans ces entreprises du CAC 40. Et alors, il y a eu cette indignation, non seulement des Françaises et des Français, mais de notre candidat, qui un soir à la télévision a dit « Voilà, ça suffit ! » Je dis « Stop ! » L'indécence, c'est fini ! Et c'est pour ça que tous ceux qui gagneront au-dessus d'un million d'euros pour ce qui viendra après, ils seront prélevés à 75%. Alors, le président des riches, j'y peux rien, c'est comme ça, parce que là, vraiment, on ne peut pas dire le contraire avec tout ce que je vous dis. Il a dit que c'était irresponsable et que ça allait conduire des Français à quitter le territoire national. Ceux qui sont concernés, je peux vous dire, c'est 3 000, 4 000 foyers fiscaux, pas plus. Mais je trouve que de la part d'un président de la République, encore en exercice, faire preuve de tant d'incivisme, faire preuve de si peu de patriotisme, alors je trouve ça profondément choquant. Parce que ce que nous demandons à ceux qui gagnent plus, c'est un effort supplémentaire. Ce n'est jamais rien d'autre que de redonner une part à la nation de ce qu'ils ont reçu de leur effort supplémentaire. certes, mais de l'effort aussi des autres. C'est ça le patriotisme, le vrai patriotisme. Et puis, ce que nous voulons pour redresser notre économie, pour une politique offensive de l'emploi, les salariés, les entreprises, le témoignage que nous avons eu ce soir le savent bien. Quand on n'investit plus dans l'entreprise, dans les machines, dans la formation des hommes, et aussi dans l'innovation, alors on s'inquiète pour l'avenir de l'entreprise. Et pour ça, il faut que l'épargne des Français, qui est massive, de 3 milliards, soit largement réorientée vers l'investissement productif. Et alors, il y a des mesures qui sont proposées, comme par exemple, le doublement du livret A, le doublement du livret développement durable, qui sont des épargnes populaires garanties par l'État. certes, elle rémunère peut-être moins que ceux qui veulent spéculer, mais au moins, cet argent sera mis au service de l'investissement, du logement, mais aussi de l'innovation, en particulier en direction des PME, parce que là, il y a de vrais besoins. Nous avons ici l'expérience, dans la région des Pays de la Loire, avec la région, le département, les grandes villes, de ce qu'est la réalité économique de notre territoire, des grands groupes industriels, des PME, mais aussi une université, des centres de recherche, une formation professionnelle, un dialogue avec les organisations syndicales. Et quand on regroupe ces forces-là, eh bien, on peut faire avancer, traiter les problèmes, y compris en cas de crise, mais aussi de façon offensive. Si, ici, va s'ouvrir bientôt l'Institut de Recherche Technologique Jules Verne, c'est d'abord par la capacité que nous avons ici même créée, où on est en train de construire bientôt l'avion du futur, le bateau du futur, le train du futur, la voiture du futur, avec à la fois les énergies nouvelles, mais aussi les matériaux nouveaux. Alors, si François Hollande est élu président de la République, sera mis en place une banque publique d'investissement, dont l'objectif, ce sera de travailler avec les territoires, non pas de Paris, où tout sera décidé, mettant en mouvement tous les acteurs de la société, parce qu'on ne réussira pas autrement. Mais là, vous voyez, on donne de l'espoir, parce que cet espoir, il est concret, il est basé aussi sur l'expérience, ce que nous sommes capables de faire au niveau local, au niveau régional, ça a été dit tout à l'heure, pour la culture, et bien nous sommes capables, nous serons capables demain, de le faire au niveau de toute la France. Vous savez, la question, je crois, des mesures immédiates et des réformes structurelles est une question qui a été très bien posée par François Hollande. Je vous l'ai dit, il n'a pas un catalogue où tout est réglé en 100 jours. Mais dans les 100 jours, dans les premiers mois, il faut engager les réformes. mais certaines réformes de structure prendront du temps. Là, j'ai parlé du rôle des collectivités locales. Nous voulons faire une nouvelle étape de la décentralisation. Il faut l'engager dès 2012, mais elle n'aura pas un effet dès 2012. C'est vrai pour d'autres réformes. Mais par contre, il faut tout de suite donner des signes de confiance. Et je pense, par exemple, à la question du pouvoir d'achat. Le gel des salaires dans beaucoup d'entreprises et dans la fonction publique. Le coût du logement qui n'a cessé d'augmenter, l'augmentation du gaz de 50%, de 35% pour l'essence, de 30% d'électricité. C'est ça que vivent les Français. Et quand un président sortant dit « La première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est la viande à l'âme », je dis qu'il devrait avoir honte, en tant que président de la République, de se moquer comme ça des Français. Le pouvoir d'achat, l'emploi, le logement, la santé, la retraite, la dépendance, l'éducation. Voilà les principales préoccupations des Français. Alors, les mesures immédiates, il en faudra. Et quand nous avons annoncé avec François Hollande que nous voulions modifier le système fiscal et que nous allions commencer par une mesure, c'est de plafonner l'effet du quotient familial. Non pas pour le supprimer, on nous a toujours tout de suite accusés de vouloir porter atteinte à la politique familiale. Au contraire, mais c'est de dire qu'à partir de six fois le SMIC, donc vous voyez, six fois le SMIC, ce n'est quand même pas les plus pauvres, eh bien qu'on bloquerait les effets favorables du quotient familial, c'est-à-dire que plus vous gagnez, et plus quand vous déclarez vos impôts avec le quotient familial, plus vous bénéficiez, alors que ceux qui gagnent moins en bénéficient moins. Et ceux qui ne payent pas du tout d'impôts ne bénéficient de rien. Alors, cette mesure, qui est une mesure de solidarité, qui est une mesure de justice, sera immédiatement redistribuée, c'est-à-dire que l'argent qui ne sera pas versé au-delà des six SMIC, sera immédiatement versé pour augmenter l'allocation de rentrée scolaire dès la rentrée prochaine, et ça touche des millions de familles de 25%. Ça, ça, une mesure qui aura du sens. Voilà un peu de courage. Et concernant le logement, l'encadrement des loyers, on a dit qu'on allait tout bloquer, mais la mise en place d'une caution solidaire. Vous ne croyez pas que c'est juste ? Vous ne croyez pas que c'est anormal qu'aujourd'hui, 500 000 emplois ne sont pas pourvus parce qu'en particulier les jeunes qui veulent accéder à cet emploi qu'on leur a proposé n'ont pas de solution de logement, soit sur place, soit dans un autre département ou une autre région. Donc, s'il y avait d'abord suffisamment de logement, mais s'il y avait aussi cette caution solidaire, je pense qu'on pourrait répondre à beaucoup d'autres problèmes et de préoccupations. sur la tarification progressive sur l'eau, sur l'énergie, le blocage, comme l'a annoncé François Hollande pour quelques mois du prix de l'essence pour mettre en place un mécanisme qui évite les effets d'aubaine pour l'État, et puis la suppression, c'est un engagement qui a été pris, qui sera tenu, la suppression de ce qui a été voté, c'est la dernière loi votée avant que le Parlement arrête ses travaux, l'augmentation de 1,6 de la TVA au mois d'octobre, au mois d'octobre, après les élections, et nous nous engageons à supprimer cette disposition. Il n'y a pas que des différences de politique, de choix, il y a aussi des différences de façons de faire, de méthodes pour mettre en mouvement la société, pour mobiliser les Français, pour réussir ce redressement. aujourd'hui, nous avons un président, on va dire le président moi-je, et entre lui et le peuple, il n'y a rien. Eh bien, entre le président, si c'est François Hollande, et le peuple, il y a la société, il y a la façon de la mobiliser, je le disais tout à l'heure à propos des territoires. Mais vous croyez qu'il n'y a pas besoin de redonner plus de dynamisme, plus de vitalité à notre démocratie ? Croyez-vous que la démocratie parlementaire doit s'être seulement occupée par des bénis-oui-oui, où on examine je ne sais combien de lois les unes après les autres à chaque fois qu'un problème s'oppose. On a voté une loi, on en vote une deuxième, mais on le vote toujours en urgence, on n'a même pas le temps d'évaluer le travail qu'on a déjà fait. Eh bien, il faut redonner qualité de travail et vie au travail parlementaire. La démocratie parlementaire est nécessaire. Mais il y a aussi la démocratie sociale qu'il faut absolument remettre en chantier. Ce que je ne sais plus qui appelait tout à l'heure la gouvernance, aussitôt son élection, François Hollande, si les Français lui donnent leur confiance, je dis toujours si parce que l'élection n'est pas faite et je conclurai là-dessus tout à l'heure, eh bien, aussitôt une rencontre sera organisée avec les partenaires sociaux pour mettre au point l'agenda social et qui portera d'abord sur les politiques de l'emploi parce que ça, c'est la priorité aujourd'hui, politique de l'emploi et de la formation professionnelle. Il y a une urgence. Mais elle portera aussi sur les salaires et sur les salaires et notamment un objectif sera fixé par le futur, j'espère, président de la République que concernant en particulier l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en fixant un calendrier en demandant aux partenaires sociaux de s'engager sur des résultats et si ces résultats ne sont pas au rendez-vous, alors les aides qui sont accordées par l'État, les fameuses exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire autour de 20 milliards par an, seront conditionnées à ces résultats. Ça sera du donnant-donnant. L'agenda social il portera aussi sur les retraites et la dépendance. Là, c'est un vaste chantier qui ne se traitera pas en huit jours et ça ne sera pas une simple concertation. Nous voulons une négociation parce que c'est vrai qu'il faut un système de retraite consolidé, financé de façon équitable mais ce qui s'est fait et qui a donné lieu à cette bataille parlementaire aussi forte mais surtout soutenu par les millions de Français qui, à dix reprises, se sont rendus partout dans les rues de France, dans les grandes villes, les petites communes et les villages pour dire qu'ils étaient pour une réforme, certes, mais qu'ils étaient contre cette réforme parce qu'elle était profondément injuste. et en particulier elle était injuste pour ceux qui ont travaillé le plus dur, elle était injuste pour les femmes et elle était injuste pour les revenus les plus faibles et qu'enfin elle n'aurait rien. Eh bien, il faudra reprendre ce chantier mais il faudra donner un signe de confiance qui sera donné aussi dans les mesures immédiates et François Hollande s'y est engagé. C'est que dès son élection, une fois le gouvernement installé, un décret sera pris pour dire que ceux et celles qui ont leurs 41 années de cotisation et qui ont 60 ans pourront partir à la retraite à peu près. Alors après, cela s'organisera la négociation avec la prise en compte de la pénibilité en premier lieu et de l'espérance de vie. Et puis, la démocratie, c'est aussi la démocratie territoriale et la démocratie participative. Il faut en finir avec cette attaque contre ce que le président sortant a appelé les corps intermédiaires. Mais c'est quoi les corps intermédiaires ? Est-ce que c'est un danger qu'on ait une vie syndicale dynamique ? Est-ce que c'est un danger qu'on ait un mouvement associatif et d'éducation populaire puissant où les citoyens s'engagent bénévolement, apportent leur intelligence, leur savoir ? Est-ce que ce n'est pas une chance pour la France de les considérer, de les prendre aussi comme des interlocuteurs et de ceux qui peuvent participer pour réussir le redressement et le changement de la France ? Nous, nous avons du respect pour ces hommes et ces femmes qui se sont engagés, qui sont des millions. Et je peux vous dire que beaucoup d'associations m'ont dit que lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait passer dessus pour faire un référendum, par exemple pour la formation des chômeurs, beaucoup de gens qui sont engagés dans le monde associatif se sont sentis profondément blessés. Mais moi, ce soir, je dis au nom de François Hollande, parce que je l'ai entendu le dire, j'exprime ma confiance dans ces hommes et dans ces femmes qui s'engagent et il faudrait qu'ils soient encore plus à s'engager parce que je dirais que c'est ce qui enrichit et dynamique ce qui se passe. Et puis, il faudra aussi, bien sûr, mettre le paquet, on l'a dit, sur la jeunesse. Mais la jeunesse, ce n'est pas une catégorie contre une autre génération. La jeunesse, c'est l'avenir de la société. Quand les jeunes arrivent à l'école et qu'ils ont du mal à réussir, pour certains d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, ou lors qu'ils arrivent sur le marché du travail et que c'est d'abord des emplois de stage et qu'ils ne sont pas des emplois ou alors des emplois précaires alors qu'ils ont une qualification, souvent, ce n'est pas une société digne de sa jeunesse qui la traite ainsi. Donc le message, il est clair, c'est le message qui s'adresse à toutes les générations, aux grands-parents comme aux parents. La manière dont on considère ces plus anciens mais la manière aussi dont on considère ces enfants, c'est une manière d'une certaine façon de montrer la dignité que l'on a, la dignité qu'on a pour la société dans laquelle on vit. Donc cette priorité, il faudra qu'elle se traduise en actes. Et en particulier, c'est ces mesures qu'il faudra négocier parce que c'est compliqué à faire mais il faudra le faire sans faiblesse. On nous avait dit que c'était difficile mais c'est nécessaire comme ce contrat de génération où on aide un senior à rester encore dans l'emploi plutôt que de le mettre au RSA parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite mais aussi permettre à un jeune qui aura le bénéfice du transfert du savoir d'entrer en CDI dans l'entreprise ou l'administration. Voilà une méthode courageuse, ambitieuse mais qui est porteur de valeur et de sens. C'est comme ces 150 000 emplois. Emplois aidés mais pas des emplois aidés comme on a maintenant. Des vrais emplois comme nous l'avons fait avec les emplois jeunes et qui doivent aller en priorité là où sont les besoins et en particulier dans les quartiers où les taux de chômage sont les plus élevés et là où il y a une jeunesse qui n'attend qu'une chose c'est de s'engager elle aussi pour réussir dans la société. Alors n'ayez pas peur des critiques mais ça coûte très cher que les 60 000 postes annoncés dans l'éducation nationale sur la durée du quinquennat que c'est impossible à faire mais c'est un choix de priorité c'est un investissement. Investir dans l'éducation c'est investir dans l'avenir de la France parce que ces destructions massives d'emplois dans l'éducation de professeurs mais aussi d'autres personnels je pense aux RASED ces RASED ces réseaux d'aide aux enfants en difficulté quand un enfant au CP a du mal à maîtriser l'apprentissage de la lecture qu'il ne rattrape pas l'année suivante et qu'il rentre ensuite au collège avec les mêmes difficultés et bien il va avoir des difficultés avec les autres il va avoir des difficultés avec lui-même il va avoir un rejet de l'école il sera insupportable dans sa classe dans sa famille mais c'est du gâchis contre lui c'est du gâchis contre sa famille oui c'est une double faute que d'abandonner les moyens de l'éducation nationale c'est une faute contre la jeunesse mais aussi c'est une faute contre la France parce que l'école l'école de la république c'est là que doivent se faire tous les apprentissages fondamentaux donc le paquet sera mis d'abord sur les premiers cycles mais c'est là qu'on apprend aussi on a parlé d'éducation artistique c'est là qu'on apprend l'accès à la culture qu'on apprend l'accès aussi à la citoyenneté c'est là qu'on apprend beaucoup de choses et l'école de la république c'est pas une formule toute faite ça a du sens il faut qu'on retrouve ce sens cette ambition et puis il faudra dire aussi que la manière dont sont gérées les effectifs de la fonction publique est une manière absurde parce que c'est d'une manière brutale où on coupe je ne dis pas qu'il ne faut pas là aussi être vigilant et laisser déraper les comptes publics il ne s'agit pas de ça mais quand vous tapez dans le tas que vous supprimez je l'ai dit dans l'éducation nationale les postes de professeurs de médecins scolaires d'assistantes sociales de médiateurs d'éducateurs c'est une faute mais quand vous supprimez alors que vous en faites une priorité des postes dans la police et dans la justice c'est aussi une faute contre le droit républicain et c'est pourtant ce qu'ils ont fait alors il faudra là aussi choisir les chiffres que l'on annonce ne sont pas des chiffres extraordinaires mais ils donnent du sens oui des créations dans la justice et dans la police et la gendarmerie mais aussi à Pôle emploi pourquoi à Pôle emploi ? parce qu'on ne peut pas aider un chômeur à se réinsérer si on le considère comme une statistique si on le considère simplement à travers un fichier informatique il faut et je n'en fais pas grief aux agents de Pôle emploi qu'ils aient suffisamment de temps pour suivre chaque personne parce que chaque personne est différente et on le sait par expérience à travers notre expérience locale des maisons de l'emploi ou encore de l'école de la deuxième chance que quand on prend le temps de suivre le problème le parcours l'envie et bien alors on peut redonner de l'espoir de la confiance de la dignité aux personnes alors investir dans Pôle emploi c'est investir dans la réinsertion dans l'emploi des femmes et des hommes qui sont au chômage donc c'est la dignité aussi des françaises et des français et quant à la santé la santé l'hôpital public est bien maltraité parce que le mode de calcul des moyens qu'on donne sur la tarification à l'activité François Hollande s'engage à le revoir parce que l'hôpital public en particulier ce n'est pas que de l'activité ce n'est pas une entreprise privée il a des missions de service public d'intérêt général c'est lui qui accueille tous les malades tous les patients et en particulier l'hépathécologie les plus lourdes donc il est du devoir de l'intérêt général de l'intérêt national que l'hôpital public voit ses modes de calcul de rémunération complètement transformés et puis la santé ce n'est pas que l'hôpital la santé c'est aussi l'accès aux soins on a parlé des mutuelles l'accès aux soins on a parlé aussi des déserts médicaux dans les villes les banlieues les plus éloignées mais aussi dans les campagnes les dépassements d'honoraires il y a des choses à changer oui il y a des choses à changer partout en France et c'est l'engagement de François Hollande le logement j'en ai parlé il y a quelques instants mais c'est quand même 3 500 000 mal logés en France et bien il faut construire il faut construire mais il faut construire pour tous 500 000 logements par an mais aujourd'hui les logements qui sont construits deux tiers d'entre eux vont à un tiers des ménages les plus aisés donc ça veut dire que ça ne colle pas il faudra le logement pour tous 500 000 logements 150 000 logements en logements très sociaux de logements intermédiaires de la mixité urbaine de la mixité sociale l'encadrement du loyer mais une mesure et j'étais dans un débat il y a quelques jours sur le logement face à monsieur Copé qui me disait qu'avec la mesure avec la mesure de François Hollande on allait dégrader les comptes publics de la France de quelle mesure s'agit-il il s'agit simplement de mettre du foncier là où il est disponible où là l'état spécule en le vendant cher c'est à dire en le mettant gratuitement pour des projets urbains à disposition des communes ou des intercommunalités les terrains de l'état les terrains de l'armée les terrains de RFF ou de certains établissements publics d'état pour que tout de suite il y ait des terrains pour construire et construire pour tous ben ça c'est pas démagogique mes chers amis nous savons bien que nous ne vivons pas qu'en France que nous sommes dans un monde ouvert et surtout nous sommes en Europe et l'engagement de François Hollande c'est un engagement pour lequel il vous demande il nous demande et il demande aux françaises et aux français un mandat celui de créer les conditions de la réorientation de l'Europe aujourd'hui trop de nos concitoyens trop de peuples d'Europe se détournent de ce beau rêve européen né après la seconde guerre mondiale et qui avait pu d'ailleurs redresser l'économie de l'Europe de l'Europe de l'Ouest mais ensuite l'histoire nous l'avons connue ça a été les grandes vagues libérales des Thatcher des Reagan qui se sont imposées au monde entier avec le capitalisme financier et récemment la crise des subprimes dont nous ne sommes toujours pas sortis qui a provoqué la crise de l'euro qui atteint des pays alors que dans leur cœur comme la Grèce mais aussi l'Espagne le Portugal et puis l'Irland mais peut-être que nous ne sommes pas à l'abri que l'Italie n'est pas à l'abri alors que pourtant nous avons des fondamentaux qui sont bons donc si la solution pour redresser les comptes publics c'est uniquement l'austérité alors nous allons aller tout droit dans la déflation c'est-à-dire encore plus de chômage moins de croissance plus de pauvreté plus de découragement donc aussi plus de révolte plus de rejet alors c'est ça qu'il faut changer et c'est le mandat que François Hollande demande au peuple français alors on nous dit François Hollande est isolé bah tiens aujourd'hui il est en Pologne et il n'est pas isolé il aurait pu d'ailleurs aller en Espagne même si c'est un gouvernement conservateur il y a quelques jours a été signé le traité le 1er mars le traité de discipline budgétaire et nous voulons le renégocier pour que des politiques en faveur de la croissance de l'emploi du pacte social soit introduit parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas on nous dit c'est pas possible et bien le président du gouvernement espagnol a signé ce traité mais il est revenu à Madrid et à Madrid il a dit souveraineté nationale je ne peux pas en toute décence imposer au peuple espagnol une rigueur aussi brutale que celle que j'ai signée la veille parce que nous avons 24% de chômeurs c'est bien la preuve que ce traité tel qu'il a été rédigé ne va pas et que nous n'avons aucune honte à avoir qu'il faut le changer si on va en Italie on entend des gens qui nous disent la même chose si on va en Allemagne on entend plusieurs sons de cloche alors on nous dit isolé mais parce qu'il y aurait une signature qui aurait été faite par le président sortant oui il a signé mais après il y a la ratification d'un traité par le parlement puisque là il ne s'agit pas de transfert de souveraineté mais est-ce que vous croyez que la ratification est une simple formalité ou est-ce que c'est un choix politique évidemment c'est un choix politique et si François Hollande est élu président de la république il aura une forte légitimité celle de son élection suffrage universel de tous les citoyens français et juste après son élection il y aura les élections législatives et je suis convaincu que les français en toute cohérence politique lui donneront une majorité cette double légitimité sera une force pour négocier pour discuter non pas pour imposer tout seul notre point de vue mais pour faire en sorte qu'enfin les choses bougent qu'enfin les choses changent et qu'on puisse engager ensemble des projets mobilisateurs comme par exemple j'en suis convaincu pour les années qui viennent ça peut être un vaste chantier de l'Europe celui de la transition énergétique de faire de l'Europe une communauté européenne de l'énergie et de l'environnement où là des millions d'emplois sont possibles si l'Europe est capable d'investir notamment parce que l'Europe n'a aucune dette et qu'elle peut emprunter avec les eurobonds et bien je crois que là on pourra donner des perspectives qui non seulement sont riches d'emplois en Europe mais qui permettront aussi de bâtir des alliances industrielles qui nous permettront aussi d'être présents à l'échelle du monde c'est ça le rêve européen c'est l'ambition européenne la transition énergétique et la grande cause environnementale et bien ça peut être une chose une cause de grand progrès économique et social faut-il avoir encore le courage de s'y engager alors c'est vrai qu'il y aura d'autres mesures à prendre la taxe sur les transactions financières la contribution climat énergie aux frontières de l'Europe pour un juste échange mais aussi en tant que puissance économique la première puissance économique du monde la première puissance commerciale du monde c'est l'union européenne est-ce que nous le savons assez nous ne sommes pas faibles mais nous sommes faibles politiquement et si nous continuons comme ça nous allons devenir l'homme malade de la mondialisation mais si nous sommes capables de repartir de l'avant avec une vision surtout j'allais dire un sens des responsabilités qui sont les nôtres quand on dirige un pays c'est-à-dire la vision de l'histoire que François Mitterrand et Elmoul Kohl dans d'autres temps c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique avaient su avoir pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible aujourd'hui qu'on reparte de l'avant et bien oui ça fait partie aussi du choix des françaises et des français ce n'est pas le choix de la résignation c'est le choix de la mobilisation et puis j'ai parlé du pacte républicain ce qui unit les français et bien la république il faut la remettre à l'endroit parce que beaucoup de choses se sont dégradées beaucoup de comportements d'abord de celui qui est le chef de l'état mais aussi de ses ministres de certains de ses ministres ont porté atteinte à cette concorde nationale à cette cohésion des français au-delà de leur différence j'ai en mémoire comme vous sûrement mais je l'ai relu il y a quelques jours le discours de Grenoble dans des circonstances exceptionnelles de violence évidemment que nous condamnons la violence évidemment que nous devons combattre toutes les formes d'insécurité mais franchement ce discours ce n'était pas un discours qu'aucun président de la république de la cinquième république n'a osé prononcer jusqu'à présent qui divisait qui opposait les uns aux autres y compris les français en fonction de leur origine et bien nous nous disons fortement ici comme François Hollande le dit partout dans tous ses meetings ses réunions il l'avait dit déjà ici à Nantes que pour nous il n'y a pas de catégorie de français quelle que soit la couleur de leur peau leur origine il n'y a que des citoyens il n'y a que des enfants de la république avec les mêmes droits et les mêmes devoirs alors il faudra des changements donner des garanties pour la confiance la justice la justice indépendante sans instruction sans que les magistrats puissent être nommés par le pouvoir exécutif pour qu'elles puissent faire son travail pour créer la confiance des citoyens dans leur justice mais c'est aussi la presse qu'il faut respecter parce que la presse libre la presse indépendante elle est indispensable dans une démocratie elle joue son rôle aussi de contrôle et puis ça veut dire qu'il faudra arrêter de nommer par le président de la république les chefs de la télévision et de la radio publique ça c'est une atteinte à l'indépendance des journalistes et de la presse et puis il faudra un parlement plus représentatif avec une part de proportionnel pour l'élection évidemment législative suivante mais aussi la fin du cumul des mandats qui sera soumis au vote du parlement dès 2012 le vote de confiance oui le cumul des mandats je suis concerné il y en a d'autres aussi mais je suis convaincu je suis convaincu justement je suis convaincu que cette réforme qui est une réforme attendue par une grande majorité de français permettra une fois mise en oeuvre et bien de faire émerger aux responsabilités davantage d'hommes de femmes de nouvelles générations et que ça sera une respiration démocratique supplémentaire dans le parlement il sera conduit chaque année à voter le vote de confiance au gouvernement ce qui veut dire qu'on évaluera davantage l'action de l'exécutif et puis la république c'est aussi un progrès humain ce sont des droits nouveaux et la gauche a toujours porté nous l'avons vu dans ce film ces progrès successifs par exemple le droit de pétition des citoyens qui devront être examinés obligatoirement à partir d'un certain nombre de signataires par les assemblées élues et notamment locales mais aussi nationales le référendum d'initiative populaire qui était dans la réforme constitutionnelle mais qui n'a toujours pas été mis en application par cette actuelle majorité le droit de vote des étrangers aux élections locales le mariage et l'adoption pour les couples du même sexe la lutte contre toutes les formes de discrimination qu'elles soient dues au handicap à la religion aux origines aux quartiers ça sera aussi une priorité et puis ça sera aussi la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires autant de nouveaux progrès que nous proposerons que le parlement vote et adopte oui une république impartiale mais aussi une république exemplaire qui devra mettre enfin et ça avait pourtant été promis par l'actuelle majorité des règles pour éviter tous les conflits d'intérêts et vous savez bien que les conflits d'intérêts c'est les affaires vertes bêtes en cours les affaires tapis il faut en finir mais il faut en finir aussi avec toutes les tentations de la corruption c'est à dire qu'il faut que l'état soit exemplaire et ceux qui exercent les fonctions publiques du plus modeste conseiller municipal jusqu'au chef de l'état doivent être la première exemplarité et en cas de faute être une sévèrement vous voyez bien que remettre la république à l'endroit c'est tout ça et c'est aussi refuser la stigmatisation de tel ou tel qu'il soit croyant ou qu'il soit incroyant et c'est pour ça que François Hollande a souhaité remettre dans la constitution ou plutôt ajouter à l'article 1 de la constitution qui dit déjà que la France est une république une et indivisible laïque démocratique et sociale et d'ajouter le titre 1 de la loi de séparation des églises et de l'état de 1905 que la république assure la liberté de conscience garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des églises et de l'état conformément au titre au premier de cette loi mais ce n'est faire enjure à personne et ceux qui se sont exprimés ces derniers jours comme le premier ministre qui a dérapé qui voulait se mêler d'affaires religieuses ce n'est pas au gouvernement de se mêler des rites religieux le gouvernement c'est-à-dire celui qui représente l'état la laïcité de l'état doit garantir sa neutralité mais il doit aussi garantir la liberté de conscience mais aussi la liberté des cultes c'est ça la république laïque française nous voulons être fiers de la république nous voulons être fiers de la france nous les français oui c'est vrai que parfois ces derniers temps nous avons été gênés lorsque l'actuel président s'est rendu en Afrique et combien de contacts avons eu nous depuis quand il a dit que l'homme africain n'avait pas su entrer dans l'histoire cette tâche elle est restée cette blessure elle est restée alors il faudra la refermer c'est à nous de la refermer en ayant des relations de confiance de respect mutuel en mettant fin à toutes ces pratiques anciennes de la France-Afrique en ayant des relations d'égalité de responsabilité de dignité entre la France et ses partenaires africains des démocraties africaines oui c'est notre devoir aussi c'est ça notre fierté c'est vrai que fidèle partout à nos valeurs c'était plus que gênant lorsque madame Aliot-Marie ancienne ministre des affaires étrangères de retour de vacances en Tunisie qui n'avait rien vu était en train d'offrir à monsieur Ben Ali le concours des forces de police nationale pour assurer la sécurité là nous n'étions pas fiers mais ce qui était le plus triste c'est que ceux qui manifestaient au péril de leur vie regardaient vers nous et contrairement à ce qui a été dit non pas vers l'ancien colonisateur mais le pays de la révolution de française de 1789 mais aussi de la révolution de 1848 et ce n'est pas vrai qu'en Tunisie c'est vrai dans beaucoup de pays du monde allez voir voyager vous entendrez que la France représente beaucoup plus que son PIB et ça c'est notre honneur c'est notre force mais soyons-en dignes et c'est aussi ça que veut rétablir François-Land il faut une France où la confiance règne il faut que celui qui dirigera je l'espère demain l'état soit respecté à la fois par son autorité le mandat qu'il aura reçu mais aussi sa capacité à entraîner les français mais aussi leur dire la vérité et aussi de tenir ses engagements et de ne pas faire le contraire en permanence parce que cette présidence a été tout le contraire ça a été la présidence où tout a été promis mais pratiquement où rien n'a été tenu c'est la présidence où le discours et la réalité n'ont jamais été aussi un aussi grand fossé alors c'est de là que naît la perte de confiance je ne peux pas nous ne pouvons pas continuer ainsi il faut vraiment changer alors ce n'est pas en demandant pardon ce n'est pas en faisant un acte de contrition ce n'est pas en battant sa culpe parce que ça ne nous intéresse pas ou alors c'est parce que ce monsieur rêve qu'on va lui pardonner mais on ne lui en veut pas personnellement on dit que c'est sa politique dont on ne veut plus et sa manière de faire de la politique et diriger l'état dont on ne veut plus donc il n'a pas à essayer de s'excuser il n'a pas à essayer surtout de faire oublier parce qu'on voit bien quelle est la stratégie c'est qu'une fois qu'on a oublié ces erreurs et ces fautes c'est à dire ces trahisons successives qu'on pourrait imaginer que les compteurs sont remis à zéro et que ça repart comme avant et bien non il a un bilan dont il doit rendre compte et l'élection c'est aussi de juger un bilan mais aussi de s'engager pour un projet mais n'oublions pas chers amis le bilan catastrophique de Nicolas Sarkozy alors voilà je conclue je conclue en parlant quelques instants de François Hollande on l'a vu ici en image beaucoup l'ont déjà vu ici à Nantes et c'est vrai qu'il n'a jamais ménagé sa peine à chaque élection chaque combat il a sillonné la France il est venu partout rencontrer les françaises et les français qui connaissent bien et moi aussi je le connais bien depuis 15 ans et là où je l'ai rencontré c'était en 1997 lorsque Lionel Jospin est devenu premier ministre et c'est vrai que ça a été une chance formidable de travailler avec lui où chaque semaine et j'en suis très reconnaissant à Lionel Jospin il nous a associés à toutes les décisions les plus importantes aux grands arbitrages avant que les décisions soient prises il respectait non seulement le parlement il respectait aussi les gens avec qui il travaillait de son propre parti de sa famille politique mais aussi les autres composantes de la majorité mais chaque semaine et là j'ai pu voir l'intelligence l'imagination mais aussi j'allais dire la force de conviction de François Hollande certains disent oui c'est l'homme de la synthèse mais comment voulez-vous réussir à rassembler un pays aussi divers aussi compliqué si à certains moments une fois que la priorité a été fixée que le plan d'action a été engagé qu'on n'essaie pas de rassembler toutes les énergies toutes les forces au-delà même de ceux qui ont voté pour vous bien sûr la gauche la majorité mais aussi d'autres on le voit ici nous les expériences locales comment on est capable de mobiliser des tas d'acteurs économiques sociaux culturels académiques et bien c'est l'intelligence d'un président de savoir faire ça et François Hollande sait le faire c'est ça qu'il veut faire c'est que la France retrouve la voie du mouvement du redressement et ça ne sera pas par un seul homme tout seul il en est lui-même convaincu et cette France si diverse cette France des territoires urbains des territoires ruraux des territoires de montagne aux origines aussi diverses il disait souvent mais qu'est-ce qu'il a fait tenir ensemble qu'est-ce qu'il fait tenir tous ces Français ensemble et bien c'est justement ce que nous partageons qui est le plus fort que tout le reste c'est-à-dire les valeurs de la République cette identité c'est ça l'identité de la France c'est l'identité de la République liberté, égalité, fraternité voilà c'est ça qu'il faut qu'on puisse fasse vivre désormais et je pense que ça ne peut pas se faire si en même temps vous ne connaissez pas les gens et si vous ne les appréciez pas personnellement et j'ai toujours remarqué chez François Hollande cette écoute ce regard et en général quand quelqu'un lui dit quelque chose il le retient je n'ai parlé souvent avec lui de telle ou telle visite qu'il avait fait quelque part et y compris la dernière fois qu'il est venu ici c'est rare qu'il ne reparle pas y compris de la petite confidence que lui fait l'un ou l'une à qui il aura pu parler au cours de ses grands rassemblements ou des plus petits et bien ça pour moi c'est un signe de confiance nous avons bien deux conceptions du gouvernement de la France de la présidence de la France nous avons aussi deux politiques et c'est maintenant aux français de choisir c'est pas seulement le look c'est pas seulement l'image c'est le fond c'est le choix le choix entre deux visions de l'avenir et nous nous avons une vision de l'avenir qui s'appuie ce que nous avons en commun et qui est plus fort que tout le reste et du côté de la droite on voit dans le pacte républicain qui vient de loin mais qui est aujourd'hui bien abîmé une sorte de contrainte pour réussir le changement comme un frein à la modernisation et à la réforme et bien nous nous y voyons au contraire le levier avec lequel nous allons agir le moyen de mobiliser toutes les énergies toutes les intelligences tous les talents parce que ce levier républicain c'est celui de la justice et je n'oublie pas comme vous ce beau discours du Bourget où François Hollande a dit chaque nation a une âme et bien l'âme de la France c'est l'égalité et bien ce n'est pas une parole en l'air nous en sommes convaincus c'est ça le levier du redressement nos modèles français n'allez pas le chercher ailleurs allons chercher en nous-mêmes l'intelligence et les forces qui feront que la France redressera que la confiance reviendra et que nous serons à nouveau fiers à nouveau fiers de la France parce que c'est ça le choix du 22 avril je vous invite vraiment à prendre ce petit livre comme nous l'avons vu dans le reportage et ne pas hésiter à les frapper aux portes parce que l'élection ne sera pas seulement celle des grandes émissions ou des grands meetings elle sera celle de l'échange elle sera celle du contact elle sera celle de la confiance du respect allez voir quelqu'un en disant je suis venu personnellement vous apporter le projet de François Hollande c'est une marque de respect on ne réussira pas sans respect alors mes chers amis bon courage bonne chance et je suis sûr qu'ils pourront bientôt dire le changement c'est maintenant merci Applaudissements